Dieu, chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Je suis particulièrement heureux, à la veille de la solennité pascale, de m'adresser à chacun et à chacune de vous, fils et filles de l'Église famille de Dieu qui est à Coutre-Gou, pour vous présenter tous mes voeux, les meilleurs, de bonnes, d'heureuses, fêtes pascales. Comme vous le savez, depuis le Jérusalem, nous sommes entrés dans les fêtes pascales, les solennités de Pâques, l'événement central de notre foi. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, nous affirme, je crois bien au chapitre 15, verset 14, que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est sa prédication et vaine est notre foi. C'est dire que l'élément central de notre foi, c'est la résurrection du Christ. Le Christ ressuscité nous entraîne tous et toutes dans sa vie, dans la vie de Dieu. Et le mystère pascal est un mystère si grand, si profond, que l'on ne pourrait l'épuiser, mais permettez que je souligne trois points essentiels de ce mystère. Nous le savons et Saint Jean le dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son propre fils pour le sauver. La fête pascale est la manifestation ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu nous aime, il nous aime tellement qu'il a envoyé son propre fils pour manifester sa tendresse, son amour. Au-delà, j'allais dire, de tout cela, la résurrection du Christ vient sonner comme le signe ultime de cet amour. La fête de l'amour de Dieu, la fête de la résurrection du Christ est également la fête de la libération. Dans le livre de l'Exode, au buisson ardent, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. C'est pour cela que je suis descendu pour le libérer. Donc, le Christ ressuscité vient nous libérer. Nous libérer du péché, nous libérer de la mort, nous libérer de tout ce qui nous retient loin de Dieu et loin des autres. Le troisième élément que nous pouvons retenir est que le Christ ressuscité est la lumière du monde. Lumière qui éclaire toute notre existence. Lumière qui illumine notre agir quotidien. Lumière qui illumine toutes nos activités. C'est-à-dire que si nous acceptons le Christ comme la lumière du monde, le Christ ressuscité, il nous faudrait le laisser illuminer toute notre existence. C'est de la sorte que, petit à petit, la lumière de l'évangile, la lumière du Christ informera tout l'agir chrétien. Et ainsi, nous pourrons nous aussi participer à la rédemption du monde. Chers frères et sœurs, nous célébrons les fêtes pascales cette année dans un contexte bien particulier. L'insécurité qui, nous le savons, a semé et sème la mort, le deuil, l'angoisse, la peur partout. Les attaques terroristes ont jeté des milliers d'hommes, de femmes sur les routes. Les attaques terroristes ont produit des milliers d'orphelins. Et c'est au cœur de cette âme-là que nous célébrons la fête de la Pâque, où le Christ se présente comme notre libération, comme notre libérateur. Mes frères et sœurs, si nous ne pouvons rien faire sans le Christ, le Christ ne veut pas non plus nous sauver sans nous. C'est-à-dire que nous devons entrer dans cette logique, dans cette dynamique que le Christ a imprimée pour que nous aussi, nous participions à notre propre libération, à notre propre insanctification. C'est-à-dire que la conversion est nécessaire, conversion de tous, des victimes et des coupables. Dieu veut le salut de l'homme et de tout homme. Il ne fait pas d'exception. Alors prions et demandons que la lumière du ressuscité nous illumine, afin que nous puissions reconnaître ce qui en nous fait obstacle pour vivre ensemble, pour qu'ensemble nous puissions construire une société de justice, de paix et d'amour, d'une société où il fait bon vivre. C'est-à-dire, frères et sœurs, que dans une situation telle que nous vivons, mon souhait le plus important est que la gloire de ressuscité, le Christ ressuscité nous obtienne la paix. Que la paix revienne au Burkina Faso, que la paix revienne dans les familles, que la paix revienne dans les cœurs. Car Dieu veut notre bonheur, et je sais qu'il nous écoute et il nous exaucera. Encore une fois, chers frères et sœurs, filles et filles de l'Église famille de Dieu qui est à côté de vous, heureuse, fête, pascale, Dieu vous bénisse et vous protège. Abonnez-vous !